Marceau. Amen. Marceau. Amen. Le soir. Ladies and gentlemen. Marceau, le soir. Marceau. Avec Marceau. Amen. Radio X. Oh, que non! Marceau n'est pas là. Marceau, il est là le matin cette semaine, à compter de 6 heures, remplace Dominique Moret, qui tente de décrocher. Qui dit lundi, dit Maître Marc Bellemart. Je suis là. Vous êtes là. Vous allez bien, Maître Bellemart? Très bien, très bien. C'était surtout beau samedi. Ah, c'était parfait. Samedi, c'était beau. Dimanche, je suis allé avec mes petits-enfants sur le bord du fleuve. Ils adorent lancer des roches. Alors, il y a des endroits... Faire des bons. En promenade de Champlain. Mon petit-fils en a fait 5 avec une roche, à un moment donné. C'était pas la plus plate. Mais c'est le fun, parce que tu peux descendre. On sent la fierté dans la voix. Tu peux descendre quasiment jusqu'à l'eau. Et là, on lance des roches. C'était bien le fun. Deux heures de lançage de roches. Mais je m'étais fié un peu au samedi. Puis je regardais un peu Météo Média. Il annonçait 10. Mais je n'ai pas bien senti le 10. J'ai senti surtout un 6-7. Sur le bord du fleuve. C'est difficile à prévoir. Quand il n'y a pas de soleil, c'est un peu compliqué. Mais oui, on est dans l'été I, effectivement. Parce que vous dites l'été I. Le mot N, l'été I. Parce que c'est rendu qu'on va se parler en code. On ne peut plus rien dire. Non, on n'a plus le droit. On ne peut plus rien dire. Juste avant d'aborder vos sujets, on en parlait juste avant d'entrer en ondes. Parce que samedi, c'est une grosse nouvelle qui est tombée. L'élection du 46e président des États-Unis, Joe Biden, qui détrône Donald Trump. Puis en se parlant pendant la pause, j'ai pas mal vu la même chose que vous au niveau de la couverture médiatique entourant la déferme de Donald Trump. Moi, je suis tellement... On dirait qu'on allait voir juste les sympathisants de Joe Biden. C'est le gros party à Times Square. C'est ça. Parce que moi, je pense que la grosse nouvelle, c'est pas que Biden ait été élu parce qu'on avait pensé qu'il aurait 10 points d'écart. La grosse nouvelle, c'est qu'il y a 47 % des Américains qui ont voté pour Trump. 70 millions de personnes. 70 millions, il y a combien? Il y a 5 millions d'électeurs au Québec. C'est 14 fois le nombre d'électeurs au Québec. C'est au sud de la frontière. Puis, c'est pas vrai que c'est tous des malades mentaux. Mais là, en fin de semaine, je pense que j'ai vu un seul électeur de Trump qui a parlé à un journaliste. Tous les réseaux confondus. Moi, j'ai écouté CNN. C'est sûr, CNN, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait. Il y a beaucoup d'amateurs d'électeurs de Trump qui se sont attendus. Mais la couverture au Québec, Radio-Canada, TVA, tous les réseaux officiels, comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de nous donner une image correcte, représentative des 70 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump? Pourquoi ils votent pour Trump? Non, ce n'est pas tous des fous. Alors, il y en a qui trouvent que le gouvernement est trop gros. Il y en a que c'est pour l'impôt. Il y en a que c'est pour la religion. Il y en a que c'est contre l'immigration illégale. Alors, j'aurais voulu qu'on nous donne une information de cette nature-là. Mais c'est tellement biaisé. Et c'est encore biaisé. Ça l'a été depuis 5 ans. Et en fin de semaine, c'est pire que pire. On a l'impression que Biden a gagné par 92 % des voix. En couverture du Journal de Québec, dimanche, c'était Joe Biden en haut à gauche. Puis la grosse face de Donald Trump avait marqué D-E-H-O-R-S. D'abord! Non, mais je comprends que Biden a gagné l'élection. C'est important de le souligner. Puis c'est bien sûr, ça va être le prochain président. Puis c'est important aussi de souligner que Trump a une mauvaise attitude. Dans les circonstances, je pense que c'est assez évident que c'est un mauvais perdant. On n'a pas concédé la victoire. Il n'est pas correct dans ce qu'il fait. Il n'est pas correct dans ce qu'il dit. Mais ça fait partie de l'histoire. Justement, il faut en parler. Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Trump comme les gens qui ont voté pour lui. C'est ça. Alors, pourquoi les gens ont voté pour lui? Qu'est-ce qui anime 70 millions d'Américains à donner leur vote à Donald Trump? C'est quand même exceptionnel. C'est très loin de ce que les sondages avaient indiqué. et de la couverture médiatique, surtout au Québec, ne nous donnent aucun aperçu, aucune information sur les fondements de ces votes-là, les tendances politiques qui sous-tendent ce vote-là. Et moi, c'est ça que j'aimerais entendre. C'est ça que j'aimerais voir. Pour comprendre davantage les Américains, comprendre le plus grand pays du monde, la plus grande démocratie du monde, ceux qui sont nos voisins du Sud, on nous donne juste une tendance, la tendance démocrate, et ça fait longtemps que c'est comme ça. On dirait qu'à chaque fois qu'il couvre le camp républicain, c'est toujours pour aller chercher un élément spectaculaire de Trump. Il a dit quoi, il a fait quoi, sa casquette était de travers, il a fait une grimace. Mais jamais on va aller chercher la tendance du vote républicain aux États-Unis. Moi, ça me désole, ça m'écoeure, je te le dis. En fin de semaine, c'était pire que pire. Pourtant, ce genre de couverture-là, on ne verrait jamais ça de notre côté. Pour, par exemple, Justin Trudeau se fait battre aux prochaines élections. Jamais il n'y aura pas la même couverture, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Même chose au niveau municipal. Mettons que Régis Labeaume ne se présente pas aux prochaines élections, comme il a entendu en fin de semaine. Il n'y aura pas une couverture de sa défaite où lorsqu'il va partir, on ne pourra pas faire une couverture comme les Américains font. Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas dans notre mandat journalistique. C'est vraiment... Puis moi, j'étais contente de dire dehors Donald Trump. Puis même à ça, je me disais, voyons, j'étais mal à l'aise parce que je me disais, oui, ça va de soi de montrer le gagnant en plus gros. Mais justement, comme tu le dis, en une, c'est celui qui perd qu'on glorifie. Est-ce que c'est plus vendeur? Peut-être. Mais quand même, je me dis, pourquoi on n'est pas allé chercher la réponse pourquoi il y a autant d'Américains qui ont été votés? Oui, c'est ça. Tu es les gens qui manifestent là. Pourquoi avez-vous voté pour Donald Trump? C'est ça. C'est intéressant. Moi, c'est ça la raison. Moi, c'est ça la raison. Puis c'est sûr qu'il y a des fanatiques puis il y a des éberlués dans deux camps. Mais il y a aussi des gens d'affaires. Il y a des gens instruits qui ont certainement voté républicains cette fois-ci. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux blocs aux États-Unis. Alors, dans le bloc démocrate, tu as l'extrême-gauche. Tu as Sanders, tu as Biden. Tu as beaucoup de monde dans le vote démocrate. Tu as des votes ethniques, tu as des votes sociaux, tu as des votes religieux. Tu as toutes sortes de monde. Alors, qu'on nous les fasse comprendre, ça va. Mais il faut qu'on fasse la même chose du côté républicain. Parce que du côté républicain, c'est la même chose aussi. Tu as l'extrême-droite puis tu as une droite plus raisonnable, tu as une droite religieuse, tu as une droite économique. Mais on n'en parle pas. C'est pas comme si c'était de l'opinion. C'est vraiment la nouvelle. C'est pas débile, là, tu sais. Automatiquement, on tombe là-dedans puis c'est expliqué par une seule image. Puis après ça, on donne 55 minutes. Mais il y a sûrement des explications journalistiques à tout ça qu'on aurait pu amener puis qui auraient été hyper intéressants. Tu sais, moi, j'ai le droit de dire mon opinion. Ici, on fait de l'opinion. On n'est pas dans un bulletin. Quand je fais mon bulletin journalistique, OK. Mais justement, là, on prenait ça comme une nouvelle. On avait vraiment des chefs de pupitres qui disaient, « Yeah, victoire à Joe Biden. » Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est tellement biaisé. Tu regardes les principaux animateurs qui couvrent la politique américaine dans Radio-Canada ou à TVA, c'est tellement biaisé. En partant, tu le vois tout de suite, les 5-6 premiers mots, tu vois qu'il y a un penchant. Puis c'est ça, la description des républicains, c'est toujours, c'est des cons, c'est des imbéciles, c'est des ci, c'est des ça. Puis regardez leur chef. Juste dans les adjectifs. Et c'est sûr que si on avait un écart de 10-12 points comme les sondages le promettaient, mais là, à partir du moment où les sondages se sont tous trompés, puis qu'on a 47 % du côté de Trump et du côté des républicains, ça mérite un certain nombre d'explications rationnelles. Y a-tu quelqu'un, quelque part, parmi les analystes politiques, ceux qui ont parcouru le territoire américain pendant 3-4 mois, y a-tu quelqu'un qui est capable de nous donner une analyse intelligente, rationnelle, fondée, expliquée de la position républicaine? Pourquoi 70 millions d'Américains ont appuyé Donald Trump? Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. Les 4 dernières années vont servir à l'université dans les cours de journalisme, autant dans les cours de sondage aussi. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre et beaucoup à analyser sur le comportement de beaucoup de journalistes dans les 4 dernières années. De façon générale, au Québec, comme aux États-Unis, mais surtout au Québec, c'est assez frappant. Puis même au Canada, quand tu écoutes CBC, la tendance et la propension est assez nette en faveur des démocrates. C'est à gauche, on a une couverture beaucoup plus généreuse de la gauche, on a beaucoup d'interrogations, on ridiculise la droite et les républicains, mais on n'a pas vraiment d'analystes fiables, à mon avis, qui vont nous donner une image correcte, puis surtout pas de parler en faveur de Trump pour aucune considération. Regardez les chiffres, l'économie. Il paraît que c'est l'économie qui fait que les républicains ont été aussi forts cette année. Bon, bien expliquez-nous-les. Il y a-tu plus de républicains, plus d'Américains qui ont gardé leur job? L'industrie automobile au Michigan, ça représente combien d'emplois? C'est quoi la moyenne salariale? Puis tous les États qui ont appuyé Trump, on n'en parlait pas. On avait un correspondant, Radio-Canada, un correspondant à Phoenix, en Arizona, où Biden t'en avance, un correspondant à Georgie, où Biden t'en avance, un correspondant à Washington, qui a voté démocrate à 80 %, je pense. Et voilà, Pennsylvania aussi. Alors, on n'avait personne qui était en poste dans les États où il avait voté Trump pour pouvoir nous expliquer pourquoi, dans certains États, on avait 60-65 % du vote républicain. Zéro explication. On couvre un élément festif. On nous montre du monde avec des ballonnes puis du maquillage, mais on ne nous donne pas d'explication sur le fond. C'est assez pitoyable. Moi, en tout cas, je suis très déçu. On a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé, effectivement. Plusieurs sujets à aborder, puis on va commencer avec un triste dossier, puis ça arrive un peu trop souvent. respecter les limites de vitesse dans les zones de construction, c'est plus important que jamais lorsqu'on arrive avec des nouvelles telles qu'un signaleur qui a été happé à mort. Oui, exactement. Et la fille, c'est quand même une jeune fille, 33 ans seulement. Dans quelle région? C'est arrivé? En Estrie. En Estrie. Alors, c'est le juge Claude Villeneuve qui a entendu l'affaire, Catherine Geoffroy. Alors, elle se présente à un endroit où il y a un signaleur, puis le signaleur s'aperçoit que madame parle au cellulaire dans son auto. Ça fait qu'il bloque le chemin. Tu n'as pas le droit de passer avec un cellulaire. Alors, elle a fait une certaine bravade, puis elle décide de foncer pour leur faire peur. OK, elle l'a défiée. Elle l'a défiée, ce qui fait qu'elle a été accusée d'un petit peu interdiction, avoir utilisé son véhicule comme une arme, parce que tu sais que c'est possible, et d'élite fuit, parce qu'elle s'est sauvée. Alors, le monsieur est décédé, et la peine, c'est quoi? J'aime ça amener les gens à deviner la peine. Elle a poigné quoi, d'après toi, Chloé? Une forte amende, ça, c'est sûr? Oui, c'est ça. Non, non, elle a poigné de la prison, le gars est mort. Un genre de six mois, là. Un délit de fuit de mortel à poigné deux ans moins jour. Ça, ça va revenir à six mois. Oui, non, non, non. Oui, peut-être au bout de la ligne, avec tout ce qu'on déduit. Mais deux ans moins jour, c'est sûr que ça va être purgé dans une prison, parce que tu sais que c'est deux ans et plus qui va dans un pénitentiaire fédéral. Deux ans moins jour, ça va dans une prison, donc une prison québécoise, un modèle un peu plus réduit, moins de gros bras autour, moins de menaces dans les autres cellules. Et le juge a estimé que c'était mieux de la condamner à une suspension de permis plus longtemps. Donc, il a dit, ça va être sept ans, madame, sans conduire. C'est-tu que je trouve ça pas pire? Mais c'est pas fou, oui. Ben, c'est ça, parce qu'en quelque part, quand tu es interdit, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont interdits de conduire puis qui conduisent quand même. Il y avait des études, je pense, de la SAC, il y a une dizaine d'années qui avaient révélé qu'il y avait une quarantaine de pourcents de gens dont les permis étaient suspendus qui conduisaient quand même. Nombre de fois, des fois qu'on apprend dans l'actualité, il n'y avait pas son permis de conduire. C'est ça, c'est ça. Alors, il conduisait sans permis. Puis, c'est les éthiques d'un campagne, quand tu es obligé de faire 40 kilomètres pour aller au dépanneur. On se sent un peu plus lousse, des fois. Tu te dis qu'il n'y a pas une grosse surveillance policière. Alors, finalement, le juge a dit vous allez avoir deux ans moins un jour de détenir. Il y a quand même un homme qui est mort. C'est quand même sérieux comme conséquence. Et une interdiction de conduire de 7 ans. Et coup de théâtre, la couronne demandait 4 ans et le juge a donné 7 ans. Le juge a passé outre à la recommandation de la couronne du DPCP en disant c'est pas assez sévère tu vas poigner 7 ans puis il a donné 7 ans. Alors, la fille est catastrophée mais moi je suis bien content. Elle va l'en appeler probablement. Ah, peut-être. Peut-être. On sait pas trop. C'est la sortie. Mais à quel point... Au début du mois, j'ai pas eu de mention comme quoi elle allait en appel. Mais ça se peut qu'elle y aille. Mais en attendant, elle va être obligée de faire un petit séjour à l'intérieur, j'ai l'impression. Mais aller en appel, il faut être effronté. T'as causé la mort de quelqu'un. C'est ça. Tu l'as défié. T'étais en illégalité parce que t'avais ton cellulaire au volant. Puis tu dis ah non, moi je pense que je peux avoir moins pire que ça. La famille qui t'éprouvait là. Incroyable. Assumer ses actes. Assumer aussi les conséquences qui vont avec. Faut que t'assumes. Puis tu sais ces gars-là puis ces filles-là qui travaillent comme signaleurs dans des endroits dangereux. Le soir, etc. Il y a toutes sortes de moineaux. Mais il paraît qu'ils se font baver. C'est l'enfer. On a souvent vu il y a une association des signaleurs routiers puis on a souvent vu des médias le responsable de l'association qui disait que ça n'a pas de bon sens comme les gens sont sans dessin. Ils arrivent, crient des bêtises, je suis pressé. Ça a l'air que s'il y en a qui sont au fait de l'incivilité sur la route, c'est bien eux autres. Ah non, puis je dis à Shannon, il n'y a pas si longtemps. C'est tout en travaux du côté de Shannon mais en plein centre-ville de Shannon, le signaleur routier fumait toujours sa cigarette. Peu importe l'heure où je passais, il y avait sa cigarette dans la bouche. D'après moi, lui, il est nerveux mais il a raison d'être nerveux parce que ça passe proche. Lui, il est là, il a son stop, il a son go et il faut que tu le suives et en plus, quand c'est un quatre intersections, lui, il doit gérer la circulation des quatre côtés. Non, ce n'est pas évident comme travail. Exact. C'est même sous-payé peut-être aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas pire. Oui, c'est pas pire. Il y a des réorientations de carrière qui se font dans ce domaine-là et en ce moment, il y en cherche plein. Je voyais ça, des signaleurs pour la ville de Québec l'hiver pour patrouiller devant les grattes. Ça non plus, je n'aimerais pas ça. les bancs de neige qu'il y a en ville. Je ne pense pas qu'ils soient à 13 et 10 dollars eux autres. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. S'il y en a qui nous écoutent, 88 670. Combien vous gagnez? Combien vous gagnez de l'heure? Payez-vous de l'impôt? Payez-vous cher d'impôt? Je ne pense pas qu'ils se fêtent des jobs de signaleurs au noir, par exemple. M'en dis, quel pourcentage d'impôt qu'ils payent? Tu vas savoir comment être qui a. Parlons de liberté d'expression, mais pas à la n'importe qui, à la Justin Trudeau. Hey, Trudeau, c'est en effet de passer une belle. Parce que, tu sais, Macron, depuis que le professeur s'est fait décapiter en France par un islamiste, Macron a fait des sorties puis il a pris position puis là, les Français étaient sur le côté puis là, les professeurs puis ils disaient, bien là, on n'a plus le droit parce que le professeur avait montré des caricatures de Mahomet qui étaient ridiculisées. Je pense que c'était des caricatures de Charlie Hebdo, etc. Puis on sait qu'en France, il y a une grande tradition de satyre, de joke puis de rire du monde puis ça fait partie de... Ça existe, c'est séculaire, ça fait longtemps. La plupart des gens qui disaient « Je suis Charlie » à l'époque de la tuerie du Charlie Hebdo n'avaient jamais vu une caricature de Charlie Hebdo parce que quand ils sortent les caricatures puis on voit des exemplaires passer, je dis que ça ne passerait pas ici. Puis des fois, ils sont assez salés, merci. Même après la tuerie, ils n'ont pas se laqué par tout. Les autres, tu regardes, on continue dans la même lignée. C'est une conception de la liberté d'expression qui est, je pense, fondée. Et évidemment, Macron, quand il a commencé à dire « Nous autres, on va défendre la liberté d'expression puis la liberté de diffuser des caricatures de Mahomet, ça choque l'islam, c'est certain. » Mais en même temps, est-ce qu'on a le droit de rire des religions? Moi, je pense que oui. On devrait avoir le droit de rire des religions, de se moquer, que ce soit Bouddha, que ce soit le pape, que ce soit Jésus-Christ. On veut faire des jokes. C'est de l'humour. Ça peut déplaire à certaines personnes et plus t'es près de ta religion, plus ça te déplait. Mais le fait d'être choqué, c'est la conséquence de la liberté d'expression, mais en même temps, c'est une liberté fondamentale parce que sans ça, on fait de la censure puis on limite la liberté d'expression. Notre ami Trudeau, lui, quand le journaliste lui a demandé « Est-ce que vous appuyez le président Macron en France qui, lui, a décidé de défendre les caricatures de Mahomet au nom de la liberté d'expression plutôt que la censure parce qu'il y a d'une religion, Trudeau a dit « Ben là, vous savez, la liberté d'expression c'est assez limite comme tu n'as pas le droit dans un cinéma de crier au feu. C'est assez innocent comme comparaison. Non, non, mais écoute, il y a la liberté d'expression puis il y a le gros bon sens aussi. Il y a un professeur qui a été décapité parce que dans sa classe, il a montré des caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo pour montrer aux élèves c'était quoi la liberté d'expression puis ça allait jusqu'où en France ? Il s'est fait arracher la tête. Puis Legault, par exemple, a soutenu Macron. Legault a dit, il était d'accord puis Macron a pris le téléphone puis il a remercié Legault qui ne s'est pas, qui ne s'est pas, qui s'est dépêché de le dire et de le faire savoir. Oui, ils ont dit « On est amis ». Il a dit « Il s'inventait Legault en conférence après ». Je pense qu'on a développé une belle amitié moi et Macron. Mais tu sais, la liberté d'expression, là, c'est les chartes, c'est dans nos chartes. Oui. Puis s'il y en a un qui défend les chartes puis dont le père a été l'auteur de la charte des lois et libertés, c'est Pierre-Éliott Trudeau en 82. Alors là, ça sert-tu les chartes ou ça ne sert pas, là ? La liberté d'expression, c'est dans les chartes. Donc, défends-la. Défends-la, ta charte. Défends-la pas juste quand c'est le temps de se crapper à loi 101 devant la Cour suprême. Défends-la, ta charte. Alors, il n'a pas défendu sa charte. Et là, moi, je pense que c'est purement clientéliste. Il sait qu'il va y avoir tant d'électeurs de confessions musulmanes qui vont voter pour lui. Puis là, il ne sait pas trop quoi faire. Mais moi, je pense que c'est purement politique, purement clientéliste. C'est triste. Et bravo pour François Legault qui a appuyé le président Macron. Je suis très fier de lui sur ce dossier. Des bravos. On va lui en donner quand il y en a. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Surtout dans les temps qui courent. Surtout dans les temps qui courent. Là, c'est la liberté d'expression, les chartes. Alors, pour une fois, Legault a mieux compris le sens de la charte fédérale que le Benjamin de l'auteur de cette charte. Coroner, drame, intra-familiaux. Oui, écoute. C'est des décisions qui ont été rendues? C'est des rapports du coroner. Écoute, moi, je pense que les coroners, ils doivent être en dépression. Parce que c'est drôle parce que le coroner a un mandat important dans notre société d'enquêter sur des morts suspectes. mais c'est tellement pas suivi. Les médias, il y a une couverture. Comme ici, santé mentale, homicide intra-familiaux, une coroner recommande des changements pour une meilleure prévention. En maladie mentale. Oui, en maladie mentale. Ça tombe à point. Les drames intra-familiaux, il y a eu... Wendake, Saint-Apollinaire, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu Saint-Apollinaire, Carpentier, Wendake, Chicoine, il y en a plein. Mais lui, il recommande quand même quelque chose d'intéressant. Puis je me souviens, je pense qu'il y a quelques années aussi, le service de police qui était sorti dans les médias pour dire que ça prend plus de prévention, que ça prend beaucoup plus d'oreilles pour écouter ces gens-là. Parce que ça sort à chaque année, mais on dirait que ça tombe toujours sous l'oubli. Puis même chose pour les rapports de coroner, les conclusions. On devrait faire ci. Ah, je me souviens, moi, c'est juste des lettres sur une plaque de char. On a l'impression qu'on n'est pas très, très bon là-dedans. Oui, c'est ça. Puis tu vois, dans ce dossier-là, sur les drames intrafamiliaux, c'est une femme, Claire Hébert, 58 ans, qui a été trouvée dans sa chambre à Gatineau, inanimée. Alors, c'est un cas de violence, des blessures à la tête, toute la patente. Il y a un beau cas. Puis lui, ce qui recommande, c'est de donner plus de pouvoir aux policiers pour intercepter quelqu'un qui est dans une maison qui n'est pas la sienne. Par exemple, je ne sais pas moi aussi, la fille propriétaire de la maison peut aller à un chum occasionnel, puis le gars commence à être violent, que la police puisse le sortir puis l'amener pour un examen mental. C'est plein de bon sens, mais ça devient un fait divers. Ça ne devrait pas être un fait divers parce que c'est une problématique importante. Ça touche la santé mentale. Le gouvernement, il l'a tué à temps plein. 100 millions pour soigner du monde. Puis les rapports du coroner qui ne sont pas suivis. Moi, je pense, si j'étais le coroner en chef ou la coroner en chef parce que c'est une femme actuellement, à chaque année ou à chaque six mois, je ferais un gros point de presse puis je mettrais sur le tableau les 72 rapports du coroner qui sont allés sur les tablettes qui n'ont pas été suivis pour qu'on puisse au moins s'en rappeler parce que ça coûte un bras ces institutions-là puis finalement, on n'a pas de suivi. Et on paye ça, mais les recommandations ne sont pas suivies. Souvent, c'est une petite nouvelle en passant. Tu sais, même la santé publique il n'y a pas si longtemps qui ont fait des recommandations. Les cas de COVID sont en baisse. Certaines régions pourraient passer du rouge pour revenir au jaune. Mais non, le gouvernement ne veut absolument rien savoir. On dirait que même si on leur donne des statistiques, on leur donne des chiffres, on leur donne des recommandations par des experts, ça passe toujours sur le radar puis je suis persuadé que dans un an, on va revenir encore sur le même sujet. Oui, c'est sûr que pour la famille, moi, j'ai beaucoup de dossiers qui sont des mains du coroner puis dont on attend le rapport actuellement, les cas d'agression, de décès, de meurtre, de ci, de ça et parce que ça prend toujours un mort. Le seul cas où une personne n'a jamais été officiellement déclarée morte et qui a fait l'objet d'une enquête du coroner, c'est Julie Surprenant, la fille de Michel. On n'a jamais retrouvé le cas, il n'a jamais eu de constat de décès, mais la coroner avait fait une enquête à l'époque, Catherine Roudel-Tessier, mais tous les autres, il y a des certificats de décès puis il y a une certitude quant au décès de la personne. Mais moi, je pense que c'est bon pour la famille parce qu'on attend le rapport du coroner puis on sait de quoi la personne est décédée, on a plus d'informations, le bilan sanguin, il y a-tu une intoxication, il y a-tu un délai entre l'agression et le décès, etc. Donc, on a de l'information, mais pour le public, je pense que les rapports du coroner qui sont très près de l'action devraient avoir plus de portée auprès des gouvernements. Et d'ailleurs, Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault qui est la députée du Wayback et vice-première ministre du Québec, ça vient du bureau du coroner, elle. Alors, s'il y a quelqu'un dans le gouvernement qui pourrait donner de la swing à ces rapports-là puis donner un suivi des rapports du coroner puis voir dans quelle mesure l'action gouvernementale va être influencée par ces propositions-là, c'est bien elle. Un rapport de coroner, des fois, ça peut prendre des années avant d'avoir la conclusion. Un an d'habitude. Ah oui, un an. D'habitude, c'est à peu près un an avant que ça sorte. Et il y a quelques cas d'enquête publique. Je pense que Carpentier, ça va être une enquête publique. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a quelques cas d'enquête publique qui sont en marche actuellement. Je pense qu'il y a un cas de suicide, un cas de psychiatrie qui est actuellement devant un coroner dans le cadre d'une enquête publique où là, il y a des témoins, des avocats, il y a un avocat pour la famille. Où est-ce qu'on va contester la décision du coroner? Non, non, ou on va enquêter sur l'événement. OK, après le rapport du coroner, on va pousser le dossier plus loin, non? Le coroner enquête sur le décès puis là, il y a comme un juge puis il y a un avocat qui l'assiste puis qui questionne les témoins, la police, le pathologiste, les témoins qui ont vu ça pour essayer d'enquêter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que la situation ne se reproduise. Les enquêtes publiques, il y en a à peu près chaque année peut-être une vingtaine au Québec. Mais la plupart du temps, les coroners font des enquêtes privées. Donc, ça veut dire que tu n'as pas un grand déploiement médiatique. Tu as simplement un rapport qui va sortir puis qui va dire voici pourquoi la personne est décédée selon les informations qu'on a. Est-ce qu'un rapport de coroner peut être contesté? Peut être refusé? Est-ce que c'est vraiment une étampe, le coroner a donné sa décision? Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est une recommandation la plupart du temps parce que dans la loi qui crée les coroners, la loi pour les circonstances d'un décès, c'est un nom à coups dehors, ce n'est plus la loi sur le coroner, ça a changé il y a quelques années. Le coroner doit donner des explications puis il doit proposer des solutions pour que la situation ne se reproduise pas. La plupart du temps quand c'est des enquêtes publiques, c'est pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter que ça ne se reproduise. Parlons maintenant de faux COVID. Oui, ça c'est pas pire. La madame, elle se présente dans un commerce. OK. Dans une SAQ. OK, c'est quelque chose là. 75 ans, le 24 mars. Alors, elle s'en va dans la SAQ à Saint-Lin. Fais-tu ça, Saint-Lin? Saint-Lin. C'est le nord de Montréal. Nord de Montréal, OK. Oui, Saint-Lin-Laurentide. Et c'est ça. Alors, elle rentre là puis elle dit j'ai la COVID. Elle commence à dire j'ai la COVID puis elle commence à se vanter de ça. Fait que tout le monde capote. Alors, ils vident le magasin. À fin du mois de mars, c'était pas le temps pour faire cette blague-là. La police la retrouve. Finalement, ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas du tout atteinte de la COVID. La santé publique de l'anodière le confirme. La dame elle-même savait qu'elle était en santé. Alors, la bonne femme se retrouve en prison encore. Peut-être, ça va venir. Mais elle a comparu le mardi dernier au palais de justice de Joliette pour faire face à deux chefs d'accusation d'avoir empêché, interrompu ou gêné l'emploi, la jouissance ou l'exploitation d'un bien. C'est un peu comme le méfait public et d'avoir transmis des renseignements qu'elle savait faux avec l'intention de nuire. C'est quoi l'idée d'aller dire que t'as la COVID? C'est comme crier une bombe dans un avion. Même affaire. Elle se présente-là et elle a dit qu'elle a la COVID. Alors, elle a plongé la succursale, dit-on, dans la dépêche dans une panique lorsqu'elle a annoncé sans raison aux employés qu'elle avait la COVID et qu'ils devraient nettoyer tout leur magasin. L'équipe a aussitôt demandé aux clients de quitter l'établissement et a barré les portes le temps de nettoyer du mieux qu'ils pouvaient. Ah non, ils ont manqué d'alcool pendant deux semaines à Saint-Lin-Laurentine à cause de l'île. Écoute, non, mais regarde, en tout cas, je suis content de voir qu'au moins il y a quelqu'un, la police enquêtée. Mais là, il faut qu'ils prouvent, évidemment, qu'elle savait qu'elle ne l'avait pas. J'imagine qu'on fait faire des tests médicaux et ils l'ont rencontré et ont dit « Madame, est-ce que c'est une joke que vous vouliez faire? » Alors, on ne sait pas. Alors, la madame se retrouve au palais de justice de Joliette et on ne sait pas ce qu'il va devenir mais en tout cas, elle va avoir expliqué sa conduite. Très bien. Quelques petites peines la fin de semaine pour la faire réfléchir peut-être. Ben oui. En tout cas, il ne faut pas faire ça en série. Il ne faut pas donner des suggestions aux auditeurs de commencer à dire dans la commune. Tu les fais faire du ménage, justement. Ça serait mérité. Des travaux communautaires. C'est comme aussi celui qui avait toussé sur un... Un McDo, je ne sais pas trop. Dans un McDo sur le pétage. Lui, il n'a pas été accusé, je pense. Non, il n'a pas eu d'accusation. C'est comme aussi le gars qui s'est présenté dans un Tim Hortons, pas de masque aussi. Toujours. Il n'y en a que besoin d'attention. C'est sûr que si tu fais ça, tu vas avoir maintenant les conséquences. Même cette madame-là, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait eu une tape sur les douées? Le juge va dire que ce n'est pas fin, madame. 75 ans, c'est ça. Ce n'est pas fin, madame. Ça va vous coûter 25 piastres. Je ne sais pas. Elle va dire, ben là, j'ai eu un moment d'égarement. Oui. Moment d'égarement, c'est ça qui est arrivé à celui qui roulait à 201 km heure? C'est-tu dans notre coin, ça? À Saint-Pascal, au Bas-Saint-Laurent. Camourasca. Oui. Écoute, 201 km, il aurait bien pu arrêter à 199. Alors, c'est à se demander si le policier n'a pas donné une petite swing par en haut à 201 km dans une zone de 90. Il était à 132, sûrement? La route 289, Saint-Alexandre-de-Camourasca. Ça, ça doit être nord-sud? Normalement. Probablement que c'est la route qui rentre d'Inter puis qui rentre à 132, c'est à Suez. Oui. Oui. Alors, probablement que c'est une route qui va en descendant vers le fleuve. 289, la route 289 à Saint-Alexandre, 14h30, grand excès de vitesse, capté au cinémomètre. Mais moi, je me mets dans la peau de la police. T'es là, tu fais du séchoir à cheveux. Tu t'installes en bas d'une butte, puis là, tu t'en poignes à 110, 112. 201. Jackpot. Hein? Faut que tu roules. Faut que tu roules, peut-être le chercher. Alors, il a coûté combien d'après toi? Bon, au-dessus de 2000 avec 18 points d'inaptitude. 1984. Wow. Il est peut-être né à 84. On ne sait pas, on n'a pas l'identité, mais en tout cas, ça fait de la vie. Il y a quel âge? Je ne sais pas. On ne le dit pas. En tout cas, Et combien de points d'inaptitude? 18 faciles? Oui. Ils ont enlevé son permis. Oui, ils l'ont enlevé, mais c'est 15. C'est 15, oui. C'est 15. Lui, il a poigné 24. Oh! Je ne sais pas si c'est comme les crédits d'impôt, si c'est reporté d'une année à l'autre. Félicitations, tu reçois ton permis, mais on te le relève parce qu'il y a encore des points de la vie à ajouter à ton dossier. Tu vas avoir un 9 points de plus pour l'année prochaine. Non, je ne pense pas que ça puisse être déplacé comme ça. Mais j'ai checké puis je ne sais pas si c'était, peut-être c'était une récidive parce que tu vois quand tu roules dans une zone de 90 à 200, à 204 km heure, tu perds effectivement 24 points d'inaptitude ou tu acquiers dépendant de comment on l'interprète. Et l'amende, c'est 1350. Mais si tu en es à ta quatrième infraction ou plus, c'est à 2024. Fait que lui, probablement, il était à sa troisième infraction de cette nature-là. pour une quatrième infraction, certainement, parce que 1984 $, c'est beaucoup de dollars. Mais tu sais que le maximum, par exemple, si tu roules dans une zone de 90 à 250 km heure, ça prend tout un bolet. Oui, une bonne moto sport. Ton char, il roule ça à 250 km heure? Non, mon SUV, je ne le montre jamais plus haut qu'120. Non, mais une auto régulière aujourd'hui, quand tu pognes, quoi, 180? C'est pas mal ça. le maximum. La pédale au fond, au fond, ça te prend une bonne accélération, ça te prend un bon moment. On va me demander à Carbo, tantôt. 180, 200, mais quand tu pognes 250, tu vas pogner, même dans la pire des hypothèses, c'est la pire des infractions dans une zone de 90 km en termes de vitesse, à 250 km heure, ça va te coûter 2925 $ si tu en es à ta quatrième infraction. Wow. Mais c'est fou, parce que moi, je vois sur le... Non, c'est pas cher. pour la gravité, non, c'est cher, c'est beaucoup d'argent, mais pour la gravité du geste. Mais moi, sur le site de la SAAC, je vois qu'il y a plus de 121 km heure, c'est 30 points ou plus. Donc, ils n'ont même pas donné la sanction maximale. Non, Parce que ça aussi, ça coûte cher, les points après ça, t'embavent. Watch out. T'as besoin. Il y a les zones à 70, il y a les zones à 80, 90. Oui, mais c'est ça que j'ai là entre au plus 90. À partir de 90, oui. Puis le maximum de points, c'est 36. T'as-tu ça aussi? Moi, j'ai 30 ou plus. OK. Moi, ça a été du cas par cours. Moi, ce que j'ai là, 90 km, 250 km dans une zone de 90, tu perds 36 points. Ah oui. Puis, c'est ça. Alors, écoute, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on ne l'ait pas accusé de négligence criminelle. Parce qu'à un moment donné, à un certain niveau, de vitesse, c'est plus juste les points puis l'amende. Là, ça devient un crime. Une simple, un petit degré à gauche ou à droite, tu parles de contrôle de ton véhicule. C'est ça. Il n'y a plus rien à faire après. C'est ça. Puis la négligence criminelle, c'est le comportement téméraire ou déréglé à l'égard de la vie d'autrui. Téméraire, ça veut dire que tu fais une connerie, tu te fous des conséquences de tes gestes. Puis déréglé, c'est que c'est en dehors complètement de la norme raisonnable. Malheureusement, souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience de conduite non plus. Souvent, c'est ça. Il y a pas ça, bonne chance pour avoir un bon prix pour tes assurances. Puis si tu es dans une zone de 90, ça veut dire que tu n'es pas sur l'airway. Tu es dans une zone rurale où il y a des animaux, où il y a des enfants, où il y a des passants, où il y a des gens qui ne vont pas trop vite. Il y a des gens qui respectent aussi les limites de vitesse. Il y a des gens qui vont être en vélo. N'importe quoi. Ils ne l'ont pas accusé, mais ça a l'air qu'il a payé cher. Je ne sais pas s'il a payé. Il va payer très cher parce que ma conjointe travaille dans les assurances. Le nombre de personnes qui appellent, parce que je n'écoute pas les entretiens, mais des fois, vu qu'elle travaille à la maison, j'entends des fois les gens s'obstiner un peu parce qu'ils disent « Moi, ça me coûte bien cher cette année. » Je fais « Oui, il avait l'air fâché ton monsieur tantôt. » mais c'est parce qu'il a pété la balloune trois fois encore cette année et il y a trois accidents responsables. C'est souvent ces gens-là qui vont se plaindre. C'est souvent ces gens-là qui vont se plaindre. C'est jamais de ta faute. C'est ça. Parce que le 2900 $, oui, tu reçois ton ticket, c'est ça, mais tes assurances, ça va te coûter pendant plusieurs années. Ça peut augmenter 200 %. Dans certains cas. Les récidivistes, ça peut augmenter assez vite parce que les entreprises, les grosses compagnies d'assurances ne veulent plus attirer ces gens-là. Mais penses-tu que ça a de l'effet? Penses-tu que ça... Ce gars-là, 201 dans une autre de 90, à 2h30 l'après-midi, penses-tu que le fait de payer plus cher, ça a de l'effet? Penses-tu que ça a un effet dissuasif? Rendu là, je ne pense pas. Ah, si tu as récidivistes? Penses-tu qu'après ça, il va se dire, il y a comme un déclic qui va se faire ou si c'est juste que nous autres, on va avoir un peu de cash le plus dans le fonds consolidé ou dans le coffre de la sac. Il y a un petit 2 000 piastres qui va rentrer, l'assurant va faire un peu d'argent. Mais moi, c'est ça que tout le temps que je me dis, c'est quoi que ça prend pour qu'il y ait un déclic parce que c'est un danger public ce gars-là? Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça et ce n'est probablement pas la dernière. C'est triste, mais c'est la pure vérité. Il faudrait consulter des psychiatres là-dessus. Ça, c'est un autre dossier. Oui, c'est ça. On fait juste transférer le problème de spécialistes. Un autre chronique. Un autre chronique. Oui, c'est ça. Maitre Bellemare, si on a besoin de vos services, le meilleur moyen pour vous joindre? Bellemare Avocat sur Google, sur Internet, toutes les informations sont là, ou presque. Les autres, on les donne le lundi soir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est beau, salut. Salut.